Bienvenue sur la chaîne de GigaFourmis, les fourmis les plus balaises du game. Aujourd'hui je te parle de ma fourmi la plus agressive, c'est une fourmi chasseuse asiatique qui a la capacité de piquer et elle est vraiment incroyable parce que c'est une fourmi qui est très très grosse. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer en détail comment je les élève et comment j'ai réussi l'élevage de cette espèce. Mais avant de t'expliquer tout ça, il est important que je te mette en garde. Quand tu vas voir ma vidéo, ça va sûrement te donner envie d'élever cette fourmi parce qu'elle est vraiment cool et je vais te la montrer en détail. Mais attention, c'est pas une fourmi pour les rigolos, ne prenez pas cette espèce de fourmi sur un coup de tête et si vous êtes trop jeune ou quoi. Vraiment c'est une fourmi plutôt pour les adultes parce que comme je t'ai dit elle pique, sa piqûre peut provoquer des grosses réactions allergiques et surtout que cette fourmi là, elle pique et elle réfléchit après tu vois. Elle est vraiment très très agressive, du coup c'est vraiment pas pour tout le monde, faut pas mettre la main dans le terrarium parce que c'est atterrir ce qui est péril. Pour te donner un petit exemple, moi vous savez que dans mes vidéos j'aime bien mettre des petites pièces de 2€, souvent je fais ça dans les shorts et tout, parce que ça aide à vous donner une idée de la taille réelle des fourmis que je vous montre et ça permet de les comparer d'une vidéo à l'autre. Et bien pour tourner cette vidéo et te montrer qu'elles ont une taille vraiment grosse, c'est une de mes plus grosses fourmis, je t'ai mis cette pièce de 2€ au milieu de leur zone d'exploration. Et bien là mec c'est un carnage, j'avais exactement 3 fourmis qui étaient sur la pièce en train d'essayer de la déboîter, d'ailleurs ça m'a beaucoup fait marrer, je me suis dit mais c'est vraiment une de mes fourmis les plus mongoles quoi, mais elles sont vraiment marrantes. Donc attention, parce que si c'est ton doigt à la place de la pièce de 2€, elles vont pas te louper, donc vraiment c'est pas pour n'importe qui, je préfère vous le dire. Donc maintenant que la petite sensibilisation est terminée, on peut commencer. Cette fourmi là, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne à plusieurs reprises, j'en avais parlé dans une première vidéo longue, c'était la vidéo dans laquelle je l'avais unboxé, c'était un unboxing de Antenco avec le code GIGAFOURMI. Et dans cette vidéo, je t'avais dit que j'allais élever toutes ces fourmis que j'ai reçues, et te faire des vidéos un peu plus tard dessus, avec plus de détails, voilà, quand j'aurai réussi à bien les élever, etc. pour vous donner des nouvelles. Et donc on y est, aujourd'hui ça fait plusieurs mois que je les ai, elles ont connu des gros pics d'activité, j'ai eu des dizaines de naissances dedans, j'ai eu des vagues de naissances de cocon, où j'avais le nid rempli de cocon, c'était assez exceptionnel. Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est sur une pente descendante, donc je pense que c'est le bon moment pour vous faire des vidéos dessus. Voilà, donc c'est parti. Alors premier point, comment ça s'élève ? Déjà au niveau de l'installation, il te faut quelques trucs. Ça s'élève plutôt en nid béton cellulaire, c'est le mieux, il y a peut-être d'autres systèmes qui marchent, mais moi c'est comme ça que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Donc béton cellulaire, ça permet d'avoir beaucoup d'humidité dans le nid. Parce que comme je t'ai dit dans l'introduction de la vidéo, c'est une fourmi asiatique, et de là où elle vient en Asie, c'est des zones un peu tropicales, donc il faut beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Donc pour ça, tu prends un nid en béton cellulaire. Ce nid, il va falloir le chauffer. Et pour ça, tu peux prendre un câble chauffant ou un tapis chauffant. Attention, tu ne postes pas le tapis chauffant juste en dessous du nid, sinon il y aura trop de chaleur et tu auras de la condensation. Ça va te faire beaucoup trop d'humidité dans le nid. Au niveau de la chaleur, c'est entre 25 et 27 qu'il te faut à l'intérieur du nid. Pour ça, pour contrôler exactement, tu peux mettre une petite sonde à l'intérieur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le tapis chauffant sur le côté et pas directement en dessous du nid. Et t'inquiète pas, la chaleur va se répartir sur les côtés. Ça te permettra d'avoir de la chaleur dans le nid. Ensuite, ce nid, il va falloir le relier à ce qu'on appelle une aire de chasse ou zone de fourragement. Et ça va être une aire de chasse bioactive. Ça peut être bien de mettre de la mousse qui va te garder l'humidité parce qu'il faudra aussi humidifier cette même zone d'exploration. Et le plus important, ce qu'il va te falloir dedans, deux choses très importantes. Déjà du substrat. Donc un mélange de feuilles mortes, de terreau de coco, etc. C'est vraiment pas mal. Avec des petits bouts de bois mort, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le stériliser avant au four. Donc je passe mon substrat au four. Une autre technique pour le stériliser, c'est de le passer au congélateur. Et ça va permettre d'éliminer toutes les petites bestioles qu'il y a dedans que tu veux pas. Donc tu ramasses de la litière de forêt, tu la broies, etc. Tu la passes au four. Et après, tu peux mettre ça à tes fourmis et elles seront bien dedans. Et le deuxième truc qui est primordial, ce sont des colimboles. Donc c'est des petites bestioles blanches. Moi, j'en ai. Ça s'achète facilement. On a notamment un partenaire qui en vend. Si tu veux, je te le mets dans la description. Et ça se trouve très facilement. Et en fait, c'est des petites bébêtes détritivores qui vont te manger les déchets de tes fourmis. Et ça va aussi manger les moisissures. Et donc ça, c'est très important pour réussir l'élevage de ces fourmis-là. Donc ces fourmis-là sont des ponérines. Et en fait, les ponérines, leurs larves, les larves des ponérines, elles ont besoin de substrats pour faire leur cocon. Sinon, elles peuvent pas faire de cocon et se transformer en fourmis adultes. C'est pour ça que c'est hyper important. Donc voilà, on a cette zone d'exploration bioactive. Tu peux aussi les mettre directement en terrarium. Elles creuseront en fait un terrier dans la terre. Alors pour ça, il vaut mieux mettre de l'excavator. L'excavator, c'est un type de terre que tu as mélangé à ton substrat. Et qui va faire que quand tes fourmis vont creuser, ça va pas s'écrouler dessus. Donc ça peut être intéressant de mettre ça dans ton substrat si tu veux faire un terrarium. Moi, les miennes ont creusé un peu dans ma zone d'exploration. Je te filmerai ça. Il y a deux terriers qui passent sous une pierre. Pierres d'ailleurs que j'ai mis pour la déco. Voilà, ça leur sert à rien. C'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien poser les gamelles dessus et tout. Et donc elles ont creusé ce petit terrier, mais elles se sont pas installées dedans. Donc attention à pas mettre une couche trop épaisse dans ta zone d'exploration, une couche de substrat, parce que sinon elles risquent de faire leur nid dedans. Et nous, le mieux, on a envie de les voir dans le nid pour voir comment ça se développe, etc. Donc au niveau de l'installation, je crois que c'est à peu près tout. On résume, nid en béton cellulaire, pas mal d'humidité et de chaleur. On met le tapis chauffant sur le côté. Tu peux mettre une petite sonde hygromètre, ternomètre dans ton nid. Ça s'achète facilement sur Aliexpress. Il y en a des vraiment pas chers à 1-2 euros. Ce qui te permettra de contrôler exactement ta température et ton nidité. Et tout ça, tu le relis à une zone d'exploration bioactive avec collimbole et substrat, dont des petits morceaux de feuilles mortes qui vont permettre à tes larves de faire leur cocon. Et sinon, tu as aussi l'autre solution qui est de faire directement un terrarium, qui peut être très sympa, mais ça je l'ai pas fait. Donc je peux te donner 2-3 conseils, mais sans plus. Ensuite, au niveau nourriture, comment ça marche ? En général, les fourmis de type ponérine, elles ne mangent que des insectes vivants. Mais ce qui est bien avec les fourmis de la famille des giacamas, c'est qu'elles sont un peu plus simples pour des ponérines. Pourquoi ? Parce que déjà, elles vont manger des liquides sucrés. Elles adorent ça. Donc il faut leur mettre des gamelles avec des liquides sucrés. Moi, pour les faire, je fais 50% de sirop bio et 50% d'eau. Et elles kiffent. Elles plongent leur tête dedans, leur mandibule, elles récupèrent des gouttes. Et ensuite, la deuxième partie de leur alimentation, qui est un peu plus développée que chez les autres fourmis, c'est les insectes. Il faut leur donner vraiment énormément d'insectes. Et ce qui est bien, encore une fois, comparé aux autres ponérines, qui elles ne mangent que des vivants, c'est qu'elles, elles mangent les deux. Tu peux donner du mort et du vivant, elles prendront tout. Voilà, c'est des vrais bulldozers. Elles viennent, elles vont tout prendre. Mais du coup, c'est vraiment cool, parce qu'en général, les fourmis, on ne peut pas leur donner d'insectes vivants. Ça les stresse. Mais ce qui est bien avec ces jacamas-là, c'est que les insectes vivants, elles les cartonnent. C'est des très bonnes chasseuses. En fait, elles ont une super vue, elles ont des super yeux, comparé aux autres fourmis. Ce qui fait qu'elles chassent un peu à l'affût, à 2-3 ouvrières, et elles te déglinguent les proies. C'est vraiment génial. Et c'est ce qu'elles font dans la nature. Dans la nature, c'est la chasse. Mais elles vont aussi prendre du mort. Elles sont opportunistes. Donc, c'est vraiment cool. En termes d'insectes, j'ai déjà fait des vidéos explicatives là-dessus. Tu peux donner des blâtrés de runner, des petits criquets, pas trop gros. Sinon, elles vont galérer à les prendre, parce que c'est des grosses fourmis, quand même. Mais il ne faut pas donner une proie trop grosse. Tu peux donner des grillons, des verts de farine, des verts morio, des verts de farine XXL. Alors, tout ce qui est vert, fais une petite incision dedans. Tu n'es pas obligé de le couper en deux, comme avec les autres fourmis. Mais mets un petit coup de ciseau dedans, pour qu'elles puissent quand même accéder à la chair. Alors, maintenant que je t'ai parlé des conditions d'élevage de ces fourmis, je vais te parler des spécificités de cette espèce, ce que moi, j'ai pu observer et qui est vraiment cool. Alors déjà, c'est une fourmi très très grosse. Je te la mettrai à côté d'une pièce de 2 euros, pour que tu puisses te rendre compte. Mais elle fait bien 2-3 cm, elles sont vraiment énormes. Et ça, c'est très plaisant. C'est très plaisant d'avoir une grosse fourmi. Ensuite, le truc le plus important chez cette espèce, qui change des autres fourmis, c'est qu'elles n'ont pas de reine. Tu sais, en général, mes fourmis, elles ont une reine qui met toute la conne au monde. En fait, chez ces fourmis-là, c'est vraiment différent. Tu n'as que deux castes dans la colonie. Tu as les mâles, je vais t'en parler un peu plus en détail, et tu as les ouvrières. Et en fait, tes ouvrières naissent avec, je crois, des... Bon, un organe sexuel, j'ai oublié le nom, je te l'écrirai. Un organe sexuel, dès la naissance, qui leur permet de se reproduire avec des mâles, et d'être fécondés, et de mettre au monde une autre colonie de fourmis. C'est comme ça que ça marche chez celle-ci. Et en fait, l'ouvrière qui va être fécondée, c'est ce qu'on appelle un gamer gate. Et elle peut créer sa colonie. Et du coup, comment ça marche pour faire venir une colonie au monde chez cette espèce ? En fait, tu as une ouvrière qui n'est pas encore fécondée, mais qui a ses organes sexuels, qui va se faire féconder par un mâle, ou plusieurs mâles, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à ce niveau-là. Et en fait, quand elle va être fécondée, elle va devenir le gamer gate, et elle va partir souvent avec quelques ouvrières de la colonie mère d'où elle provient. Donc, tu ne verras jamais sur le marché des fondations de cette fourmi-là avec un seul gamer gate, surtout qu'on ne peut pas différencier la gamer gate des autres fourmis. Et en fait, une fois que tu as ton gamer gate qui est fécondée, et qu'elle crée sa colonie, elle va stériliser tous les autres ouvrières en leur arrachant leurs organes reproducteurs. Donc, c'est vraiment passionnant, cette espèce-là est vraiment cool. Et en fait, elles ont un comportement social très développé. Et il y a même aussi une hiérarchie qui va s'installer. Des fois, elles se bagarrent entre ouvrières, c'est assez marrant à voir. Elles peuvent se casser la gueule entre ouvrières, et même se mettre à mort pour établir une certaine hiérarchie. Et c'est souvent comme ça chez les Ponérines. C'est vraiment une espèce passionnante, moi je l'acquille. Alors du coup, si tu achètes une colonie de cette espèce, tu ne peux pas vraiment savoir si tu as un gamer gate. Tu le sauras que du moment où tu as des œufs qui vont apparaître dans la colonie. Certains disent que c'est la gamer gate qui tient les œufs. Mais moi, j'ai plusieurs fourmis à chaque fois dans mes colonies de diakama, de mes différentes espèces. À chaque fois, il y a plusieurs fourmis différentes qui tiennent les œufs. Donc je ne sais jamais laquelle est la gamer gate. Sinon, un autre moyen de voir qui est la gamer gate, c'est de voir la fourmi en train de pondre. Mais du moment que tu l'auras perdu de vue, tu ne sauras plus la reconnaître, tu vois, parmi les autres fourmis. En parlant des œufs, cette fourmi a des œufs d'une forme un peu spéciale. En général, les fourmis ont des œufs de forme ovale, tout blanc, tout petit. Eh bien, celle-ci, c'est des petits bâtonnets un peu verts, c'est assez marrant. On dirait un espèce de minerai dans un jeu vidéo, je te jure, moi ça me fait penser à ça. Ces œufs-là, comme chez toutes les fourmis, vont se transformer en petites larves quand ils vont éclore. Et les fourmis vont nourrir petit à petit les larves jusqu'à ce qu'elles grandissent. Et quand elles auront assez grandi, elles feront un cocon. Alors de précision sur les larves et cocons, les larves sont autonomes, contrairement aux fourmis plus lambda. Elles ont des têtes articulées et elles mangent toutes seules. En fait, les fourmis vont les prendre, les disposer directement sur des proies ou des morceaux de proies qu'elles ont découpées. Et les larves vont s'en nourrir petit à petit, c'est vraiment très marrant. Et quand elles auront assez grandi, tes larves vont se transformer en cocon. Alors pour les aider à tisser leur cocon, tu peux disposer des petits morceaux de feuilles dans ta zone d'exploration ou ton terrarium. Et en fait, des fois, les larves vont les manger et ça va les aider à tisser. Et pour tisser le cocon, je te le redis encore une fois, mais le substrat est obligatoire et il leur faut du substrat. Sinon, elles n'arriveront pas à tisser. Quelque chose qui m'a surpris moi au début, mais qui est tout à fait normal, c'est que les cocons sont tout noirs. Ils sont très très foncés. En général, chez les fourmis, ils sont plus clairs que ça. Mais chez cette espèce, les couleurs des cocons varient du marron foncé, marron clair quand il vient d'être tissé, à noir, mais noir bien foncé. Et donc, on peut penser que le cocon est mort, mais ils ne sont pas morts. Et puis, dès qu'ils auront éclos, les fourmis vont prendre les résidus des cocons et les mettre dehors dans leur zone d'exploration. Au niveau de la vitesse de croissance du couvain, moi, j'ai l'impression que c'est très rapide chez cette espèce. Je dirais que c'est un mois et demi de l'œuf à l'ouvrière. C'est vraiment très rapide. Ensuite, il faut que je te parle des mâles. Cette espèce de fourmis-là, quand tu as une colonie, elles vont mettre très rapidement au monde plein de mâles. Je te l'ai filmé dans des shorts. Ça va arriver très très vite et en fait, tu as des mâles dans la colonie. Et alors, eux, ils sont énormes aussi, qui vont s'envoler un peu partout, etc. Donc, bon, s'ils s'envolent chez toi, c'est pas grave, ils vont mourir dans un coin de ta maison. Parce que chez les fourmis, en général, les mâles ne vivent vraiment pas longtemps. Ils ne vivent que quelques jours. Et donc, avec cette espèce, c'est pareil. Mais ça, c'est vraiment cool. Et aussi, la spécificité de ces mâles, c'est qu'ils sont tout jaunes. Ils n'ont pas du tout la même couleur que les ouvrières. Ils sont tout jaunes et ça, c'est hyper cool. Une dernière spécificité qu'il faut que je te précise, c'est que les colonies ne vivent vraiment pas longtemps. En général, ça va vivre deux ans et même souvent, quand tu les achètes, ça va vivre moins longtemps. Parce que les fourmis sont déjà un peu âgées quand tu les achètes. Alors, pourquoi ça vit moins longtemps ? Parce que chez les fourmis plus lambda, comme j'élève d'habitude et que je te montre sur la chaîne, la reine va vivre entre 5 ans et 20 ans. Ça dépend des espèces. Sauf que, chez ces fourmis-là, comme je t'ai dit, il n'y a pas de reine, c'est un Gamergate. Et ton Gamergate, il a la même durée de vie que les autres ouvrières, qui est environ 2-3 ans pour cette espèce-là. Et donc, ta colonie, elle va subsister aussi longtemps que la Gamergate est vivante. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que certaines personnes arrivent à les reproduire en captivité. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi pour l'instant. Et donc, apparemment, c'est possible de reproduire cette espèce-là en captivité. Et qu'elle se split, donc qu'elle se sépare. Donc, en fait, il y a une ouvrière qui n'a pas été stérilisée par la Gamergate, qui va se faire reproduire par des mâles, qui va se faire féconder. Et ce qui fait qu'elles vont se séparer en deux, si tu connectes un deuxième ni, et ce qui fait que tu pourras avoir deux colonies. Moi, je n'ai pas réussi. Ça reste encore à prouver. Je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu quelqu'un le documenter en vidéo ou quoi. Donc, ça peut être une piste pour les éleveurs un peu chevronnés, là, qui veulent se buter avec un certain challenge. Ça peut être une piste d'essayer de les reproduire. J'avais aussi essayé de reproduire Mediacama rugosum, qui est une autre espèce de la même famille. Je t'ai fait des vidéos, je t'ai aimé là. Pareil, c'était un échec. C'est pour ça que j'avais deux colonies. Et j'ai eu une des deux colonies qui est d'ailleurs morte récemment. Je t'avais fait un short là-dessus. Bon, je te mets... Il y a trop de vidéos là, donc je te mettrai tout en description, je pense, les liens de toutes ces vidéos. Donc, écoutez les gars, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette espèce. Peut-être que j'ai oublié des trucs importants. Comme d'habitude, venez me dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos autour des élevages de fourmis. Si vous voulez voir des nouvelles de cette fourmi-là, je vous rappelle encore une fois que vous avez une playlist qui est dédiée à cette espèce dans mon élevage. Dans cette playlist sont regroupées les shorts et les vidéos longues que j'ai fait sur cette espèce. Je rappelle encore une fois, il vaut mieux le dire trop que pas assez. Ne prends pas cette fourmi sur un coup de tête, surtout si t'es jeune, parce qu'elles sont très agressives et la piqûre est très douloureuse. Donc, attention, surtout qu'elle peut causer des allergies. Donc, écoutez, c'était tout pour moi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.